Alors Frère Essard, bonjour, c'est une joie d'être encore avec vous aujourd'hui, en ce dimanche de la semaine après Pâques. Vous savez qu'avec tout ce qui se passe, il n'y a pas si longtemps, ça fait à peine quelques semaines de cela, nous pouvions voyager librement, mais on sait que ce n'est pas le cas pendant une bonne durée, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'avion, si on a à voyager à l'étranger ou au pays. Vous savez qu'en temps normal, lorsque vient le temps de voyager, nous sommes habituellement excités, nerveux, on a hâte de partir, on a hâte que ça arrive, mais étrange comme nous le sommes parfois, après quelques jours ou quelques semaines, on se rend compte qu'on commence à avoir hâte de rentrer à la maison. Une fois arrivé à la maison, soulagé, on se dit, enfin chez nous, ou en bon québécois, on est-tu bien dans nos affaires? Est-ce qu'on est bien dans nos choses à nous? Comme enfant de Dieu, on vit le même dilemme, on est étrange un peu aussi. On sait très bien que notre véritable chez-nous, permanent, n'est pas ici, dans notre maison ou notre logement, surtout pas confiné en ce moment, c'est pas notre chez-nous ici. La parole nous dit que nous sommes des étrangers et des résidents temporaires sur la terre. Moi, j'ai eu le privilège à quelques reprises d'être invité à des cérémonies de citoyenneté où des gens sont devenus, ils sont passés de l'état de statut de résident permanent, et ils sont maintenant des citoyens canadiens. Alors, j'ai eu le privilège de participer à ce genre de cérémonie-là, et les gens étaient très heureux de ne plus avoir seulement le statut de résident permanent, mais de pouvoir dire haut et fort, nous sommes désormais des citoyens canadiens, et notre passeport en est la preuve. Alors, il est vrai que nous habitons dans un beau et grand pays comme le Canada, mais notre citoyenneté céleste, elle, eh bien, elle va dépasser tout ce dont, tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous avons connu ici-bas. Nous nous identifions à ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous affirme au sujet des héros de la foi, eux qui ont confessé, justement, qu'ils étaient des étrangers et des résidents temporaires sur la terre. Voici ce que Hébreux, chapitre 11, versets 14 à 16, nous dit. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. « Vivant dans un monde déchu comme le nôtre, nous soupirons, nous tous, peu importe où nous sommes en ce moment, nous soupirons tous d'être enfin chez nous. Enfin chez nous. Bien que nous sachions que nous allons ressusciter des morts lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, selon sa promesse, et que nous serons avec Lui, il est très encourageant dans ces temps difficiles de réfléchir à ce qui nous attend lorsque nous serons pour toujours avec le Seigneur dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, dans cette cité céleste. Dans ce nouvel univers que notre Dieu va créer. Et il y a un texte merveilleux dans l'Écriture, le tout dernier chapitre de la Bible, Apocalypse chapitre 22. Ce chapitre nous donne un bon aperçu de ce qui nous attend lorsque nous serons rendus enfin chez nous. Alors lisons les cinq premiers versets, si vous voulez bien, d'Apocalypse chapitre 22. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, c'est Jean qui raconte, en exil sur Patmos, qui nous raconte ceci, il parle de l'ange, il dit « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie, qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils rayeront au siècle des siècles. » Ce texte, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce texte nous a été donné comme une description, je dirais, sommaire de ce qui nous attend. Et il nourrit notre espérance en ces jours difficiles. Qu'est-ce qu'on va voir au ciel? Qu'allons-nous voir et qu'allons-nous faire une fois rendus chez nous? Eh bien d'abord, les versets 1 à 3 d'Apocalypse 22 nous donnent l'environnement céleste dans lequel nous allons être. Juste avant d'examiner ces versets, il nous faut revenir à la fin du chapitre 21, où nous sont décrits les nouveaux cieux, la nouvelle terre, l'épouse qui est parée pour son épouse, qui est prête pour son époux, et la nouvelle Jérusalem. Et on se rend compte, en fait, en disant attentivement ces deux derniers chapitres de la Bible, que ces différentes expressions, nouveau cieux, nouvelle terre, l'épouse, la nouvelle Jérusalem, décrivent tous la même réalité. La nouvelle Jérusalem est à la fois l'épouse, elle est à la fois le tabernacle de Dieu, là où Dieu habite éternellement dans sa gloire, qu'il partage avec nous. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il ne faut pas essayer de trop séparer ces choses-là. Ce sont toutes des mêmes réalités, en tout cas des termes qui nous décrivent la même réalité. Et cette nouvelle Jérusalem, elle est sainte, elle n'a plus besoin de temple. Ses portes sont ouvertes parce que l'agneau qui a payé la dette, en compagnie du Dieu Tout-Puissant, c'est lui et son Père qui sont, qui est le temple. C'est le trône et le temple, la présence de Dieu et le temple. Seuls sont admis dans sa présence, dans leur présence, le Père et le Fils, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et j'en prends bien soin de préciser que personne de menteur, ou qui se livre à l'abomination, personne ne pourra se faufiler pour entrer dans cette réalité-là. Non, ce ne sera pas permis. C'est un privilège qui est réservé seul au racheté. Comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas du mont Sinaï dont nous nous sommes approchés, comme l'a fait le peuple juif avec Moïse dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais il est dit dans l'Hébreu, chapitre 12, versets 22 à 24, que c'est de la montagne de Sion que nous nous sommes approchés, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Donc, en relisant les versets 1 et 2 d'Apocalypse 22, nous nous rendons compte que notre environnement céleste, qui nous attend dans cette nouvelle Jérusalem, est quasi identique à celui qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden, dans Genèse chapitres 1 et 2 et 3. Particulièrement au chapitre 2 de Genèse. Il y a tout d'abord un fleuve d'eau, de la vie, qui est limpide, toujours dans l'Apocalypse 22, qui est limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Dans Genèse 2, il y dit ceci, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. » Le verset 2 d'Apocalypse 22 ajoute qu'au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie, justement, qui donne son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. C'est une citation, ça, en fait, qui est tirée du prophète Ézéchiel, dans laquelle il présente, Ézéchiel le prophète, cette glorieuse vision du temple restauré. Voici ce qu'il dit dans l'Ésaïe 47, verset 12. « Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flitrira pas, et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois, parce que ces eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Voyez-vous, c'est le même langage qu'on retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 22. Ce fleuve dont il est question, il symbolise la vie, la paix, la confiance. Ça nous rappelle le psaume 46, verset 5, qui nous dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Concernant l'arbre de vie, justement, nous avons peu de détails sur celui qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Il devait probablement servir de source de vie éternelle. Parce qu'on se rappelle l'histoire, au moment de la chute, après la rupture avec Dieu à cause du péché, quand nos premiers parents ont été expulsés du premier jardin, Dieu avait voulu éviter qu'ils mangent de cet arbre et qu'ils vivent éternellement. Et pourquoi est-ce qu'il ait dit ça? On a juste à y penser, s'ils en avaient mangé de l'arbre de la vie et vivent éternellement, s'ils en avaient mangé une fois devenus pécheurs, ils auraient vécu dans l'éternité avec la présence du péché. Et ça, ce n'était pas possible. Donc, Dieu ne pouvait pas permettre une chose pareille. C'est pour ça qu'ils ont été expulsés et qu'il a mis des archanges, des anges, pour garder l'entrée du jardin d'Éden. Alors, se nourrir de l'arbre de vie, c'était de recevoir de Dieu, en fait, la vie, la vie de Dieu, alors qu'ils étaient en communion parfaite avec lui. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe, mais à la fin, à la toute fin, nous allons revivre ce que nos premiers parents ont vécu avant la chute. Nous allons être nourris de cet arbre de vie qui donne la guérison et le remède aux nations. Et dans l'Apocalypse 22, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'arbre de vie est au sein même de la ville. Les rachetés ont de nouveaux accès à l'arbre et à ses fruits. Et c'est pourquoi Jésus dira plus loin, au verset 13 et 14, toujours dans l'Apocalypse 22, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, et voyez bien, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Donc, de plus, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Dieu, avec sa lumière, projeté par sa présence glorieuse, demeurera la source éternelle de vie abondante et véritable dont nous aurons besoin. Alors, imaginez cet environnement céleste qui nous attend. Il y a un tableau qui est tiré de la Bible Vie Nouvelle. Vous connaissez peut-être la seconde 21, la Bible d'études Vie Nouvelle. Il y a un tableau que j'ai trouvé extrêmement utile et percutant, qui s'intitule « Le commencement et la fin ». Ça nous décrit ce qui nous attend en comparant la situation dans la Genèse et dans l'Apocalypse. Alors, remarquez bien le contraste tout le long. D'abord, dans la Genèse, le soleil est créé, mais dans l'Apocalypse, le soleil n'est plus nécessaire. Dans la Genèse, Satan triomphe, l'entrée du péché dans le monde. Dans l'Apocalypse, Satan est vaincu. Le péché entre dans le monde. Dans la Genèse, le péché est banni dans les nouveaux sujets et la nouvelle terre. Les hommes fuient devant Dieu, selon Genèse. Les hommes, dans l'Apocalypse, sont invités à vivre avec Dieu pour l'éternité. Les hommes, dans le premier jardin, sont sous la malédiction à cause du péché. Dans l'Apocalypse, la malédiction est retirée, elle est enlevée. Il y a des larmes de tristesse qui coulent à cause du péché, depuis l'entrée du péché dans le monde, dès la Genèse. À la fin, il n'y aura plus de péché, ni de péché, ni de larmes, ni de tristesse. Il essuiera toute l'arme de nos yeux, la parole nous dit. Le jardin et la terre entière ont été maudits, sont maudits à cause de l'entrée du péché dans la Genèse. Mais la ville de Dieu est glorifiée et une nouvelle terre est créée, ainsi que des nouveaux cieux. Le paradis est perdu dans la Genèse. Il est retrouvé dans l'Apocalypse. Et finalement, les hommes sont condamnés à mourir à cause de la chute. Mais à la fin des temps, dans l'Apocalypse, la mort est vaincue. Le dernier ennemi est vaincu, les croyants vivent avec Dieu pour l'éternité. Alors, imaginez, frères et sœurs, en Jésus-Christ, et même si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, l'environnement céleste que Dieu nous réserve avec lui. Alors, quelle espérance pour nous qui vivons dans le confinement, puis qui vivons dans toutes sortes de choses difficiles en ce moment, dans l'anxiété. On a un environnement qui va être parfait, qui nous attend. Alors, en deuxième lieu, si on a un environnement céleste, dans l'Apocalypse 22, toujours dans le même chapitre, au verset 3 à 5, on nous parle de nos occupations célestes. Et je vais être bref. Dans l'Apocalypse 22, verset 3, la deuxième partie du verset 3 jusqu'au verset 5, ça nous dit ceci. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils règneront au siècle des siècles. Dans la gloire, chers amis, non seulement nous aurons pu assister au retour du glorieux du Seigneur, pris part au noce de l'agneau, non seulement nous allons habiter la nouvelle terre et les nouveaux cieux, nous serons avec Dieu pour l'éternité, sa lumière va nous éclairer, mais nous serons occupés à l'éternité à trois tâches parfaites, selon ces versets 3 à 5. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Nous servirons. Ses serviteurs le serviront. Nous allons le servir, nous le contemplerons de façon ininterrompue avec son nom inscrit sur notre front et nous règnerons au siècle des siècles sous sa gloire éclatante. Alors, tout en expérimentant un repos définitif, c'est ce que nous allons faire, imagines-tu le jour où tu vas pouvoir arrêter de dire ou de soupirer « Oh, je suis assez fatigué, ça n'existera plus au ciel, ça. » Imagine un monde où tu ne ressens plus la fatigue, où tu n'as plus de fardeau dans ton corps. On va continuer, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Nous allons continuer de faire ce que nous faisions ici-bas, ce que nous faisions ici-bas, c'est-à-dire le servir, l'adorer et régner avec lui. Mais là, on va le faire de façon parfaite et de façon définitive. Donc, si tu te trouves ennuyant de servir le Seigneur et d'adorer le Seigneur sur la terre et de l'adorer, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Permets-moi de te poser la question, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Est-ce que tu vas réellement être avec lui? Si tu te trouves ça ennuyant de le faire aujourd'hui, mais si tu es un enfant de Dieu, tu aimes adorer le Seigneur, tu aimes le servir et tu sais que tu vas régner avec lui pour l'éternité. Quand on y pense, en conclusion, la présence de Dieu avec son peuple a débuté en Éden, dans le jardin d'Éden. Elle a été fortement détériorée par le péché. Elle s'est poursuivie dans le sanctuaire sous l'Ancienne Alliance. Elle a trouvé sa pleine révélation ou son expression dans l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ. Et elle est maintenant réalisée en esprit. Et par la foi, en ce moment, nous savons que nous serons avec lui. Ce n'est pas encore par la vue, mais ça va venir. Dans la gloire, notre adoration sera vécue parfaitement, sans aucune entrave ni aucune limite. Cette communion directe que Dieu désirait pour son peuple au départ, dans le jardin d'Éden, avec nos premiers parents, cette communion, elle sera restaurée et elle va accomplir le but de notre rédemption par l'agneau immolé, qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Pense-y avec moi, aujourd'hui. Toi et moi, nous vivons entre deux paradis, en fait. Entre le premier qui a disparu et le deuxième à venir. Et ça nous prend de la persévérance pour attendre celui qui s'en vient. J'en conviens. Ça prend de la persévérance. On a le goût de se décourager, on a le goût de lancer la serviette ces jours-ci. Mais pense à ce qui t'attend. C'est ça qui nourrit notre espérance. Dieu est tout aussi présent qu'il l'a été pour nos premiers parents, qu'il le sera dans l'éternité, dans sa nouvelle création que nous attendons. Il est glorieusement présent dans nos vies aujourd'hui, si Jésus-Christ est notre sauveur et notre maître. Et ça doit nous conduire, justement, à faire quoi? À l'aimer, à le servir, et à le glorifier et à nous conduire dans la sainteté. L'apôtre Pierre, dans sa première épite, nous dit, dans sa deuxième épite, pardon, au chapitre 3, versets 11 et 12, il nous dit, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et permettez-moi d'ajouter, sans coronavirus, sans pandémie, sans mal, sans péché, sans injustice, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, si Jésus est notre sauveur, prenons courage, gardons l'espoir, parce qu'il est présent et il nous réserve un avenir glorieux avec lui. J'aimerais terminer aujourd'hui en vous racontant une histoire que j'ai déjà racontée, que plusieurs connaissent, mais je trouve qu'elle est tellement à propos. C'est l'histoire de John Todd. Une histoire très émouvante. Elle se passe à la toute fin du 18e siècle. En 1800, John Todd est né à Rootland, au Vermont, aux États-Unis. Et peu de temps après sa naissance, la famille Todd est déménagée du petit village de Killingsworth, au Vermont. Et à l'âge de 6 ans, John a perdu ses parents. Ses deux parents sont décédés. Alors, les enfants de la famille ont dû être pris en charge par la parenté. Puis, il y a une vieille tante. Une vieille tante qui vivait au nord de Killingsworth qui a accepté de prendre John et de lui donner un nouveau foyer. Alors, il a vécu avec elle jusqu'à l'âge de 15 ans. Et il est allé, de façon très précoce, étudier pour le ministère pastoral plus tard. Il est devenu pasteur. Alors qu'il était dans la quarantaine, John, sa tante, sa chère tante, qui s'était tellement bien occupée de lui, est tombée gravement malade. Et elle réalisait que la mort approchait à grands pas, comme bien de nos personnes âgées en ce moment, qui ont peur. Alors, dans sa grande détresse, elle a écrit une lettre à John, à son neveu. C'est vraiment une lettre de détresse où elle demande à quoi ressemble la mort? Est-ce que c'est vraiment la fin de tout après la mort? Est-ce qu'il y a une chance de continuité, de croissance et d'amour? Malgré qu'elle connaissait le Seigneur, elle avait ces doutes-là qui sont souvent normaux à la fin de notre vie. Alors, voici la lettre que John a envoyée en réponse à sa tante. Et il écrit ceci. Il a dit, « Chère tante, il y a maintenant 35 ans, qu'un petit garçon de 6 ans se retrouvait seul au monde. Tu m'as envoyé un mot comme quoi tu me donnerais un foyer et que tu serais une douce mère pour moi. Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai fait ce long voyage de 10 000 à 16 kilomètres à ta maison, à North Killingsworth. Je me rappelle encore la déception, ma déception quand, au lieu de venir toi-même, « Tu as envoyé ton serviteur, c'est à l'époque de l'esclavage, ton serviteur, César, pour me chercher. Je me souviens très bien de mes larmes et de mon anxiété alors que, perché sur ce cheval et accroché à César, je me dirigeais vers ma nouvelle demeure. La nuit tombée, il faisait noir, alors qu'on achevait le voyage, je me suis senti seul et j'ai eu peur. J'ai demandé à César, « Pensez-vous qu'elle sera couchée avant qu'on arrive? » J'ai demandé, j'ai demandé avec anxiété et là César a répondu, « Oh non! Oh non! » Il me répondait avec une voix rassurante, « Elle va certainement rester debout pour toi. » Alors quand nous sommes, quand nous allons sortir de cette forêt, tu vas voir la chandelle briller dans sa fenêtre et en effet, nous avons traversé la forêt et voilà, ta chandelle était bien allumée. Je me souviens que tu étais à la porte à m'attendre. Tu as mis tes bras autour de moi, tu m'as descendu du cheval, moi un petit garçon fatigué et désorienté, craintif. Tu avais un feu qui brûlait dans le foyer et un bon souper préparé pour moi et après le souper, tu m'as pris dans ma chambre, tu as écouté mes prières et tu es restée assise près de moi jusqu'à ce que je m'endorme finalement. Chère tante, tu réalises probablement pourquoi je te ramène tout cela à la mémoire. Un jour, bientôt, Dieu va te faire envoyer chercher pour t'amener à ta nouvelle maison. Ne crains pas son appel ni le voyage inconnu ou le messager de la mort. Dieu est aussi digne de confiance pour faire autant pour toi que tu as fait avec tant d'amour pour moi il y a de nombreuses années. à la fin du voyage tu vas trouver de l'amour et une bienvenue chaleureuse qui t'attendent et tu sois en sécurité dans les bons soins de Dieu je vais prier pour toi et te regarder jusqu'à ce que je te perde de vue et ensuite attendre le jour où je ferai le voyage moi-même et te trouver toi en train de m'attendre avec le Seigneur pour m'accueillir. En d'autres mots ce que John Todd disait il écrivait à sa tante n'aie pas peur ma tante tu es attendu je le sais parce que Dieu m'a attendu à la porte il y a 35 ans. Chers amis nous n'avons rien à craindre toi et moi on n'a rien à craindre si notre foi est fixée solidement sur Christ le Sauveur nous pouvons compter sur le fait qu'il nous attend au bout de la route oui notre chambre est prête Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place et qu'il allait revenir et nous prendre pour être avec lui et on va être avec lui et notre chambre est prête la chandelle est allumée tu es attendu à la maison si Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Maître alors prends courage là où tu es aujourd'hui prends courage parce qu'un jour tu seras enfin chez toi enfin chez nous est-ce que ta place est prête sinon viens à Jésus-Christ il est mort sur la croix il a payé la dette pour tes péchés il veut t'offrir la vie éternelle et l'assurance qu'un jour tu seras enfin chez vous on sera chez nous avec le Seigneur le Seigneur Jésus nous attend les bras ouverts que Dieu vous bénisse vous fortifie et vous encourage par ses paroles aujourd'hui il y a un cantique que plusieurs d'entre nous ne connaissons peut-être pas qui s'intitule Dans le pays de la gloire éternelle il a été repris de nombreuses années par l'auteur-compositeur-interprète Richard Toupin il a changé le titre ça s'appelle Quand finira le combat de la foi et je vous invite à le chanter avec moi parce qu'il présente très bien ce que nous venons de voir dans Apocalypse 22 Quand finira le combat de la foi quant au rayon de la nouvelle aura mes yeux verront ce sauveur que j'adore Ah ce sera le triomphe pour moi jour de victoire et de bonheur mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur Dans ton palais ô mon bien et mes rois tu daigneras m'accorder une place être à tes pieds et contempler ta face je ne veux pas d'autres gloires pour moi jour de victoire et de bonheur mes yeux verront mon sauveur loin du péché et de la mort et de l'erreur Là je verrai groupé autour de toi ce que j'aimais autrefois sur la terre et ton sourire et ton sourire ô prince de lumière sera le ciel pour eux comme pour moi jour de victoire et de bonheur mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur jour de victoire et de bonheur mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur Alors prions Dieu ensemble pour terminer ce temps Seigneur on veut te remercier aujourd'hui pour ta grâce en Jésus-Christ pour tout ce que tu nous réserves comme environnement céleste comme occupation céleste on veut te louer Seigneur qu'un jour oui nous te verrons face à face que d'être avec Christ ce sera de loin le meilleur comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens Seigneur merci qu'on va te servir qu'on va t'adorer qu'on va régner avec toi au siècle des siècles Seigneur dans ces moments difficiles alors que plusieurs d'entre nous sont anxieux sont inquiets sont fatigués sont même en ont assez de certaines choses avec tout ce qui se passe Seigneur nos yeux nous voulons les placer sur l'éternité qui nous attend Seigneur merci pour la résurrection qui nous attend merci pour la félicité céleste pour tout ce que tu as en réserve pour nous tout ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment Seigneur je te prie que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore la joie de te connaître qui n'a pas l'assurance que son nom sera dans le livre de vie de l'agneau et bien que tu puisses l'agneau de Dieu te révéler à lui par ton esprit et l'attirer à toi Seigneur Jésus tu as dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos Seigneur merci pour le repos que tu offres à ceux et celles qui se confient en toi et pour le repos éternel qui nous attend merci pour tous ceux qui nous ont devancé Seigneur nous avons hâte de les revoir que ton nom soit béni merci pour ce jour de victoire et de bonheur que tu nous réserves au nom précieux du Seigneur Jésus Amen bonne semaine que Dieu vous garde bon courage et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501